Alors par rapport à un autre point de réticence, ce sont les gens qui arrivent en disant « je ne sais rien ». Et donc la stratégie, pour expliquer un peu comment on utilise le génome sociogramme, c'est que la stratégie que j'utilise personnellement, c'est de dire « écoutez, lors du premier atelier, qui en ce qui me concerne va durer 4 heures, venez me raconter l'histoire de votre famille, et surtout ne prenez pas de documents, même chez les personnes qui ont déjà fait des recherches géologiques. » Donc certaines personnes me disent « mais vous savez, je n'arriverai jamais pendant 4 heures à remplir cette grande feuille de papier qui m'envoie, c'est l'envoie de la page blanche, et c'est systématique, au bout de 4 heures, les gens sont tout à fait surpris de ce qui a pu se déployer. » Je ne suis pas certain. Et même lorsqu'il y a du vide, le vide peut être tout à fait intéressant, parce qu'il nous met sur des pistes de… Le vide est signifiant dans le sens où il vient de nous dire des choses. Et lors de cette première expérience, nous allons mettre aussi en évidence ce qui est tout à fait difficile de se représenter par l'esprit, et donc c'est grâce au dessin que ça va pouvoir se faire, ce sont des personnages contextuels ou familiaux qui sont potentiellement encore détenteurs d'informations et que nous allons pouvoir aller interroger pour entreprendre le deuxième stade de travail qui est une enquête psychogénéalogique qui peut inclure aussi un travail de généalogie tout à fait classique. Et donc pour clore le chapitre de cette idée qu'il y a parfois peu d'informations, une stratégie qui est tout aussi importante dont je voudrais parler, c'est la dimension contextuelle. C'est-à-dire qu'il y a parfois en effet des personnages sur lesquels on n'a pas d'informations, si c'est une information généalogique, il y a toujours moyen néanmoins de faire un travail de représentation en creux. C'est-à-dire que lorsqu'on situe un personnage dans sa sociologie, dans sa philosophie, dans son espace, dans l'économie d'une période ou dans un lieu, c'est un peu comme dans un puzzle. Il y a une pièce qui manque, mais néanmoins nous avons toutes les pièces autour qui viennent dessiner une silhouette. Et cette silhouette-là va pouvoir s'articuler aux autres informations qui sont contenues dans l'âme et participer comme ça à une histoire, à un scénario qui va se construire. Alors, par rapport à cette approche, la psychogénéalogie, on entend parfois parler de dérives sectaires. Qu'est-ce que tu pourrais en dire à ce niveau-là ? Oui, je pense que la psychogénéalogie, c'est pour ça que je préfère parler de psychanalyse transgénérationnelle. Nous sommes dans le champ de l'inconscient et donc le génosociogramme est un outil fantastique pour les projections, y compris pour les projections du psychanalyste ou du thérapeute. Et donc, je pense, en effet, là, j'ai rejoint un encelin qui dit que pour utiliser cet outil, il vaut mieux avoir été voir d'abord dans son inconscient, je dirais biographique, donc d'avoir fait une analyse et surtout d'avoir fait une analyse transgénérationnelle, donc d'avoir travaillé sur son arbre, ça me paraît, et suffisamment longtemps, ça me paraît une condition sine qua non avant de prétendre explorer l'arbre d'autres personnes, d'autant plus que, ça c'est une théorie du psychanalyste Bruno Clavier, qui dit que les fantômes de l'analyste peuvent venir interférer dans cette connexion d'inconscient-inconscient avec les fantômes de son patient, et donc on a intérêt à être le plus au clair possible avec ces fantômes familiaux avant d'aller s'occuper de ceux des autres. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la psychogénéalogie et du généosociogramme sur un plan plus psychologique, psychique, inconscient. On a vu que les traumatismes ou les fantômes pouvaient se transmettre de génération en génération. Au niveau scientifique, est-ce qu'il y a des choses qui ont été découvertes et qui peuvent appuyer ces théories ? Alors, une annonce en février 2012 qui émanait de l'Université de Genève, donc du département de génétique, qui a fait l'effet d'une bombe dans le champ des transgénérationnels. Parce que les chercheurs suisses ont mis en évidence que les traumatismes pouvaient avoir une influence sur l'expression de certains gènes et que cette influence, il s'agit de l'épigénétique, et que cette influence était transmissible de génération en génération, mais réversible. Ce qui signifie donc que le travail thérapeutique sur ce traumatisme transmis de génération en génération peut avoir un effet sur l'expression épigénétique de ces gènes. Donc, il y a un article à ce sujet, d'ailleurs, avec une vidéo sur GénéaSense. D'accord. Pierre, un très grand merci pour toutes ces réponses. Avant de finir, j'aimerais, si tu peux, nous dire un peu... Si, par exemple, j'avais envie de commencer un arbre généalogique ou de faire un géno-sociogramme, comment je pourrais m'y prendre en quelques moments ? Je pense que la première chose à faire, c'est peut-être de faire un récit des souvenirs sur un bloc de papier, puis d'aller interroger les gens qui sont d'accord de te transmettre de l'information. Et bien évident que nos parents ou grands-parents, pour le peu que nous ayons des relations avec eux, sont des trésors d'informations. Tu peux aussi trouver de l'information dans les documents familiaux, mais aussi très, très facilement à l'heure actuelle sur Internet avec les outils et les moteurs de recherche en généalogie. Et puis ensuite, tu vas t'acheter une énorme feuille de papier, tu vas t'acheter quelques feutres de couleurs, et tu vas essayer de dessiner en représentant les différents personnages de ta famille par des symboles. Tu vas dessiner ton histoire en essayant de bien respecter les strates générationnelles et aussi de bien respecter la séparation entre ta branche paternée et ta branche paternée. Ensuite, tu peux mettre en utilisant des couleurs qui peuvent être arbitraires en fonction de ton ressenti. Moi, personnellement, j'utilise la couleur noire quand c'est informatif, j'utilise le rouge quand c'est important ou péjoratif, j'utilise le vert quand c'est positif, et lorsque la personne qui travaille sur son arbre a une prise de conscience, qu'elle se rend compte de quelque chose, on utilise le bleu. Ce sont des codes qui peuvent très bien être changés et qui vont te permettre de donner une certaine valeur émotionnelle ou une valeur d'importance aux énoncés que tu vas poser sur ton arbre généalogique. Mais ça demande une certaine organisation, il y a quand même une technique, de telle façon que l'outil visuel fonctionne et que ton cerveau droit puisse capter l'information presque de façon instantanée et puisse mettre en évidence des relations que tu n'arriverais pas à mettre autrement, notamment dans le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un travail par la parole, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Pierre, un très grand merci, et je te dis à bientôt. Écoute Philippe, moi j'ai été ravi de te recevoir, je te remercie aussi d'être venu pour réaliser cette vidéo, parce que je suis très très impliqué dans la transmission de cette information, pour avoir une raison, je pense qu'elle est très très importante dans le champ de la santé, de la vitalité mentale, et que ces choses-là nous concernent tous, puisque nous avons évidemment tous des ancêtres, et qu'il y a des cadavres et des fantômes dans les placards de tout le monde, et je voudrais conclure aussi sur cette note d'humour, c'est pour un peu dédramatiser justement par rapport au fait que, en effet, tout le monde a un héritage à trier, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit, ça sert à quoi être transgénérationnel ? C'est de retrouver quelques degrés de liberté par rapport à notre déterminisme, en faisant le tri de ce que nous allons pouvoir conscientiser, grâce à ce travail. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.